C'est prêt ? Oui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir gamers. Ce soir, une vidéo gaming, entre guillemets, pas de gameplay, mais une nouvelle vidéo console. On a déjà fait du coup de la Nintendo 64, si vous ne l'avez pas vu, c'est sur notre chaîne. Et la Switch, je n'ai rien à mal considéré. Ah oui, entre guillemets. Mais oui, c'est vrai, c'était plutôt un unboxing. Mais oui, on a fait la Switch and Macrossing. Et ce soir, c'est plus rétro, rétro. Il s'agit de la Game Boy Color. Bon, ça, à l'enfer, ne vous en voulez pas. Vous avez laissé le choix entre la déesse et la Game Boy. Tout à fait, qui sont de la même couleur au final. Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une Game Boy Edition. Game Boy Color. Game Boy Color Edition Pokémon. Donc, très 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 jolie. Très belle. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, sur la vidéo cadre de Noël. C'est ça, puisque je l'ai offert à Léo pour ce Noël. Voilà. Donc, on va essayer de vous détendre avec. De vous parler un petit peu de la console, peut-être. Alors, la Game Boy Color, c'est pas du tout une console qu'on a eue quand on était enfant. Moi, la console que j'avais, c'était la N64 à l'époque. La plus Coraline, c'était plus la PS2, je crois. Bah, c'était la N64, puis revendue pour PS2, l'année dernière. Et sinon, la console portable, j'ai eu... Bah, j'ai eu que la DS, je crois. Et franchement, j'avais plein d'idées déjà très très bien. Oui, c'est vrai que nous, du coup, on était vraiment plutôt de l'époque de la DS. C'est vraiment la console, je pense qu'on a joué toute notre enfance, là. Vraiment beaucoup, beaucoup, quoi. Donc, voilà. La Game Boy Color, bah... Franchement, ça fait plaisir. C'est pas une console qu'on voulait absolument acheter et tout. Mais voilà, c'est comme toutes les autres consoles. C'est une console qu'on aimerait bien voir plus tard pour la collecte. Tout à fait. Et puis là, c'est une édition très 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 stylée, je trouve. Oui. On ne peut pas... Avec le petit froid sur l'avril de Pikachu. Oui. De toute façon, on va l'allumer peut-être après. On va juste enlever le son. Mais oui, du coup, moi avant ça, j'avais jamais eu de Game Boy, de Game Boy Color ou de Game Boy Advance dans mes mains, donc... En fait, je dirais pas que j'aime pas la console, mais... J'ai jamais été vraiment attirée par les jeux et tout. De toute façon, je me connaissais pas trop. Mais là, par exemple, puisque j'avais offert aussi des jeux avec la console, donc on a Pokémon Rouge, Pokémon Or. On a deux Zelda. On a deux Zelda, les deux Oracle. Donc il y a Oracle of Ages et Oracle of Seasons. Et là, j'ai commencé à franchir... J'ai bien avancé sur Oracle of Seasons. Et euh... Et euh... En fait, je trouve ça... Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça parce que... Au final, c'est pas des... C'est pas trop des Zelda qui sont entrés dans l'histoire, entre guillemets. C'est pas les plus connus, on va dire. Mais j'ai été choquée de... Je crois que c'est vraiment des... Des Zelda vraiment super. Le seul Zelda rétro que j'ai joué, c'était... Adventure of Link, je crois. Ah non, The Link tout à base. C'est celui-là, oui, sur la Super Nintendo. Et j'y avais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup avancé. Mais euh... C'est sur Game Boy Color qu'on a vraiment... J'ai été très surprise. Mais euh... J'arrête pas de jouer, quoi. Je l'avais montré. Ah bon. Donc voilà. Est-ce que vous, vous avez déjà joué à la Game Boy Color ? Ou Game Boy tout court au final ? Est-ce que vous en avez des souvenirs, tout ça ? En tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'autres jeux que... On ne s'est pas le temps renseigné sur les autres jeux. Déjà, on va faire cela. Moi, je vais essayer de faire les cartes. Peut-être, on verra si tu joues au Pokémon. Et puis aussi, euh... Ça coûte quand même un peu bonbon. Faut pas se cacher. J'ai joué trop maintenant ça, la mode. Donc bon. Il y a quoi comme classique, en fait ? Il y a les Donkey Kong ? Sur la Game Boy ? Oui. Euh, je ne sais pas. Non, le Donkey Kong, c'est pas classique sur la Game Boy. Ah bon ? En tout cas, quand il a fait une vidéo, il avait dit que c'était pas... C'était... Justement, avec le mec-là qui aime trop la Game Boy. Il se disait qu'à l'écran, on discernait mal et tout. Oui, c'est parce que c'était sur la Game Boy. La Game Boy Color. Tu ne penses pas qu'il regarde dessus ? Quoi que je sais. Les classiques, c'est... Sur la couleur, je pense qu'il y en a beaucoup quand même. Voilà. Je sais qu'il y a... Moi, je ne sais pas si c'est sur la couleur, en fait. Je sais qu'il y a un Castlevania qui est tout pourri. Maintenant, je le fais comment ? En tant que change, oui. J'ai des... J'ai des... On était surpris un peu, parce que quand on allume la Game Boy, l'écran est vraiment... Vraiment noir, en fait. Il faut vraiment se mettre en plein soleil pour jouer, parce que sinon, c'est impossible. C'était vraiment... On ne s'attendait pas à ça. Mais c'est simple. C'est finité de jouer. En tout cas, si vous avez des recommandations au niveau des jeux Game Boy, on serait ravis de les entendre. En tout cas, je ne sais pas. D'ailleurs, comme vous le voyez, on est bientôt aux 500 abonnés. Donc ça nous ferait que ça oblige, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. On va bientôt être à la cinquantième vidéo. Là, je crois que cette vidéo, c'est la 46ème YouTube. Allez. N'hésitez pas à commenter aussi et à laisser un petit pouce bleu. Il faut carrément partager si jamais vous avez l'occasion. Ça nous ferait extrêmement plaisir, extrêmement plaisir. En tout cas, la console, je l'avais déjà dit dans la vidéo des cadeaux, mais je l'avais achetée sur Vinted. C'est une console reconditionnée par des professionnels, quoi. Et j'avais aussi acheté les jeux qui sont vraiment parfaits des temps. C'est parfait, voilà. Les jeux qui ont coûté plus cher qu'à la console en plus. C'est vraiment un truc comme ça. J'ai tout acheté à une même personne qui a fait d'autres procéments déjà. On en fait plein d'autres. C'est le petit truc un petit peu relou, c'est au niveau de la batterie. Avec le voyant et tout, en fait. Il y a un voyant rouge qui, dans la lumière, s'amenuise au fur et à mesure qu'il n'y a plus de batterie. Donc, c'est... Je trouve ça un peu dur parce que, quand tu le regardes, tu n'arrives pas trop à te soutenir si il était plus éclairé avant ou pas. Je pense que c'est un habitude à prendre. Après, de toute façon, il faut charger les piles quand il pense, quoi. Il faut avoir un voyage et tout comme ça. Après, ça dure quand même longtemps parce que, oui, du coup, jouer est un cool, c'est éteint. On n'a pas trop compris, en fait. On a regardé sur internet que, en gros, le petit voyant, d'ailleurs. Peut-être qu'on pourra montrer le petit voyant. Je ne sais pas si on va le voir. J'ai tout mis à... Donc, le petit voyant est rouge et ça s'amenuise au fur et à mesure, quoi. C'est trop chou, c'est trop stylé. Capcom. C'est trop oui. Bon, là, vous voyez notre appart. Eh oui, on met la caméra sur un carton de litur vide. C'est un peu compliqué de montrer. C'est vrai que c'est Capcom qui a visité les jeux. Et vous voyez le petit voyant sur l'ajout du Pikachu. Avec Link qui chevauche. Très bien. Si vous n'avez jamais joué à ces Zelda, je vous les conseille. C'est vraiment douloureux. Et d'ailleurs, ça, je crois que ça servait... Enfin, ça servait, ça servait toujours. C'est pour infrarouge. Oui, c'est pour faire des échanges. Oui, et tu peux aussi connecter ça, je crois, à une DS. Ah oui. Les premières générations, oui. Je ne suis pas sûre, je crois. Ça donne envie d'en avoir plein de différentes. Voilà, voilà, voilà. On espère qu'à sa petite vidéo sur la Game Boy Color vous a plu. Du coup, comme on l'avait dit précédemment, maintenant, on va faire à chaque fois un petit sondage pour savoir quelle vidéo, en fin de semaine, vous voulez voir. Donc là, le perdant du sondage contre la Game Boy Color, c'était la DS. Donc, on fera cette vidéo pour la semaine prochaine, vendredi, sûrement. Voilà, normalement. Et normalement, là, maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous pouvez aller voter. Si ce n'est pas déjà fait, bientôt pour le prochain. Prochain speed. On ne sait pas encore. Qu'est-ce que ce sera, là ? Ouais. On essaye de faire des trucs qui sont un petit peu similaires, comme les glaçons. Enfin, du coup, c'était un petit peu le contraire, glaçons à lui mettre. Mais voilà, ça sert. Ouais, voilà. Donc là, on va y réfléchir. Et on mettra ça. On vous souhaite de passer une bonne nuit. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous en masse pour les 500 abonnés. Un gros rush abonné. Un rush abonné. Plus que quelques clés abonné jusqu'aux 500. Voilà, voilà. Bonne nuit à tous. A tous les sponso à pied. Très beau rêve. Oui. Bonne nuit. 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 Sous-titrage FR ?